Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Sous-titrage ST' 501 À suivre cette semaine, Acta Record, le spécialiste des portes automatiques piétonnes dans les résultats 2017, a progressé de 51% à pratiquement 33 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 367 millions, en hausse de 4,3%. En bourse, 67 euros, Acta Record est à son plus haut de l'année, en croissance de 8% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Genoet, dont nous accueillons le directeur financier, Benjamin Bruneau. Bonjour, merci d'être avec nous. Un bel exercice 2017 pour vous aussi, progression d'activité et de la rentabilité. Votre plan stratégique du développement se déroule comme prévu ? Se déroule comme prévu, effectivement. Ça fait une deuxième année de belle croissance, puisqu'on avait déjà fait plus de 10% l'année d'avant. Là, on fait presque 10% encore cette année. Donc effectivement, pour l'instant, c'est prometteur. On va rappeler votre activité. Vous êtes une société biotech, comme on dit. Voilà, de biotech, mais plus de services de biotech. Donc on fait des modèles génétiques, donc modifiés génétiquement, pour les académiques et les laboratoires biopharmaceutiques. Notamment, rats, souris ? Rats, souris et cellules. Voilà. Essentiellement. Et vous travaillez pour de grands laboratoires ? De grands laboratoires, principalement hors de France, principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Voilà, une entreprise basée dans le 7e, avec de nouveaux locaux. Vous avez déménagé il n'y a pas très longtemps ? Tout à fait, tout à fait. On a déménagé. On a juste emménagé au début avril. Et donc oui, on est très satisfait de ces nouveaux locaux. Ça donne un nouvel élan. Et puis ça permet surtout d'avoir une surface supplémentaire qui va nous permettre d'accompagner la croissance qu'on envisage. Une centaine de personnes totales, c'est ça ? Une centaine de personnes. Avec un renforcement important de la partie commerciale ? Avec un renforcement très important. Et on a pratiquement plus d'une dizaine de recrutements en cours cette année. On a déjà recruté cinq nouvelles personnes et on en a encore dix à recruter d'ici la fin de l'année pour justement accompagner nos nouveaux axes stratégiques de développement. Voilà, vous évoquiez la part de l'international qui est très importante dans l'entreprise. Oui, on fait pratiquement 90% de notre chiffre d'affaires hors de France. Chiffre d'affaires dont on va rappeler le montant ? Donc pratiquement 10 millions cette année. Voilà, et le résultat ? Et le résultat qui est pas loin de 2 millions d'euros. Bon, il y a une partie exceptionnelle qui était d'un million trois cent mille euros. Mais voilà, donc c'était effectivement... Alors, les grands axes de ce plan stratégique, donc c'est des diversifications ? C'est déjà essayer effectivement de trouver des activités complémentaires à notre core business. Et après, derrière aussi, de trouver d'autres services additionnels, d'autres technologies qu'on va aller sourcer à l'extérieur, donc par des acquisitions ciblées. Donc on est vraiment là maintenant dans une démarche. On s'est structuré au niveau du management, on s'est structuré au niveau du commercial. On a un beau portefeuille client. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est trouver des technologies qui matchent bien, qui correspondent bien avec notre activité et qu'on peut justement proposer à nos clients. Donc c'est ça maintenant la prochaine étape. Donc ces actions, vous êtes en train de travailler dessus, bien sûr. Ardemment. On ne peut rien dire de plus. On ne peut rien dire de plus. Ça sera à l'international, forcément ? Ça sera à l'international ou en France, ça sera là où les occasions se présentent. Voilà, avec un enjeu de financement de la recherche et du développement qui est important, j'imagine, chez vous ? Oui, c'est capital, oui. C'est vraiment, pour nous, la recherche et le développement, c'est notre principale activité. On est vraiment une société à haute valeur technologique. La recherche et le développement, ça représente quoi de votre chiffre d'affaires ? C'est pratiquement, en fait, tout notre chiffre d'affaires est de la recherche et de développement. On est des sous-traitants de R&D, en fait. Donc, globalement, si on fait 10 millions de chiffres d'affaires, c'est qu'on a fait 10 millions de recherches dans l'année, puisqu'on fait vraiment des modèles de recherche. L'activité, depuis le début de l'année, on a évoqué un bilan de l'année 2017. 2018 se présente de belle façon aussi ? Alors, 2018, ça se présente en fait en deux étapes. On a un premier semestre qui, pour l'instant, est, on va dire, comme on l'avait annoncé, plutôt flat par rapport à ce qu'on a fait l'année précédente, pour plusieurs raisons. La principale étant aussi qu'on est en train de travailler sur ces axes stratégiques, donc on ne peut pas être, je dirais, au four et au moulin et faire les dents en même temps. Plus, avec le déménagement, ça peut générer aussi du décalage de chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, sur le deuxième semestre, là, on commence à entrevoir, déjà les premiers impacts de nos nouveaux plans stratégiques et de nos nouvelles offres, notamment ce qu'on avait annoncé dans notre communication, à savoir un modèle catalogue sur toute la partie immuno-oncologie. On essaye de se développer, c'est vraiment un axe fort de développement chez nous, avec des beaux modèles. Et puis, plus après, effectivement, la croissance organique de notre... – Et le financement de ces acquisitions, ça sera quoi ? Par un appel au marché ou par endettement ? – On étudie toutes les possibilités, endettement, appel au marché. On a aussi une belle trésorerie de 4 millions d'euros, donc ça peut permettre aussi d'acquérir de petites structures, où on va acquérir pas forcément un business, un chiffre d'affaires, mais on va acquérir une technologie. – Allez, très vite, pour finir, Benjamin Bruneau, on regarde votre parcours en bourse. Vous êtes à 1,73 €, c'est monté à 2,17 €, le plus bas à 1,60 €. Un recul depuis le 1er janvier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis un an, ça progresse de 54 % à peu près. – 54 %, oui, ça doit être à peu près ça. – C'est ça, voilà, donc ça va remonter ? – Ça va remonter, sans aucun doute. – Merci beaucoup, Benjamin Bruneau, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bon week-end, merci, au revoir. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501